bon et bien nous revoici sur grey zone warfare et on avait planté enfin le serveur avait coupé lors de la fin de la vidéo précédente et heureusement j'ai l'impression que j'ai tout mon matos je ne l'ai pas perdu et en plus je suis à la base donc je vais pouvoir aller le déposer on va en profiter bon pas beaucoup de place par contre ça va être sportif il va falloir que je fasse du stock du restockage et que je range tout ça là j'ai quoi là j'ai rien les chances c'est qu'on est obligé de vider c'est ses poches avant de pouvoir vendre ça je vais vendre ça je garde bon à la limite je vais mettre les pistolets on va mettre tous nos glock dans ce sac rouge ça on sait où les retrouver et le sac ouf on le stocke le sac banane qui m'intéresse c'est les balles le reste je m'en fiche un petit peu on va revendre tout ça et qui c'est qui prend ça cette fois hop bon c'est de la c'est de l'argent de poche voilà je prends l'argent quand même c'est chiant ça se stack pas automatiquement voilà ça ça on va le vendre on récupère les cartouches on s'en va garder on sait jamais ça peut servir d'armes de réserve le cola j'en ai trop pouf pouf j'ai à boire donc on va avec on va utiliser ça on va garder le cola ça j'utilise et il me manque potentiellement de la nourriture donc je prends le tofu le reste je pense que c'est bon et il faut que je vende ceci poil comme pomme parfait je prends l'argent et c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bien j'entends personne parler ce que j'ai bien activé le voice voilà c'est on il y a personne qui parle tout le monde est timide bon c'est pas pour me déplaire mais c'est étonnant d'habitude ça finit toujours par caqueter il y a au moins 2-3 personnes qui caquettent là il y a personne donc j'ai quand même peur qu'il y ait un bug voilà je sais pas alors c'était peut-être le pote de l'autre je vais piquer sa place j'en ai rien à péter 1er arrivé premier servi moi je connais pedro c'est mon pote il me la met à l'envers souvent mais ça reste mon pote c'est mon best friend c'est pedro sans lui je serais toujours de la pampa et de la vieille rizière c'est ce qu'il compte c'est qu'il me conduise à destination ah c'est pas du tout je pensais qu'il m'emmène il m'emmène super loin non je crois que je vais vraiment piquer l'hélicoptère de quelqu'un qui c'est pas ce qu'il m'emmène c'est pas ça se fait que j'ai pas accès à cette partie de la carte ah ouais on va se battre on va se battre c'était pas prévu bon bah ah là pour le coup vu que j'ai pas accès à d'autres Z1 je sais pas trop comment je vais faire pour retourner retourner à la base après j'espère qu'en avançant je débloque une nouvelle zone ça n'a pas l'air il faudrait qu'il y a son pote là qui est en train de nous nous soindre ah 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 et je teste des trucs moi j'y vais au cul c'est comme ça qu'on peut avoir l'aventure jamais j'aurais pu avoir accès à cet endroit là si j'avais pas fait ce que je vais faire par contre comment ça se fait que je vais littéralement de l'autre côté de l'île comment est-ce qu'on débloque ces zones là voilà mais il faut que je fasse les missions c'est pas possible autrement ok je crois qu'on est arrivé on étire dessus ah j'ai découvert la Z1 parfait et ça se bastonne on va découvrir la zone et on va se battre il y a quelqu'un là bas à droite alors sur la carte ça donne quoi on est juste tous les deux ok il est là donc là il y a un mec mais j'avoue que j'ai pas tellement envie d'engager le tir parce qu'on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui attaque voilà alors on est pas spécialement proche d'une base ennemie on est vraiment pile poil entre les deux ah on dirait qu'il vient de l'éliminer parfait ah je vais l'épauler je sais pas pourquoi j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner puis on repère le stuff c'est pas très grave de toute façon j'ai plus de place dans le stash on va essayer de ne pas tirer sur notre camarade là il y a quelqu'un ça terre juste là bas en face est-ce que je peux pouvoir voir quelque chose alors j'ai eu un doute parce que c'est bizarre qu'on ne l'ait pas vu avant lui ok c'est un ennemi je vais fouiller l'énergie qui se trouve ici pas mal commander donc ici les mecs sont bien pourvus hop tourniquet pas de place pour le prendre c'est pas grave ok ça part je crois qu'il y a des mecs juste en face alors en mode puissant je veux juste savoir notre pote s'est fait abattre ouais donc c'est une zone de guerre ici d'accord d'accord et il semblera que l'ennemi soit nombreux dans le coin si je fais appel à un hélicoptère il y a de grandes chances que je sois découvert allez on y va au culot jusqu'au bout ah ça c'est un mercenaire ça ça c'est un mercenaire oh oui on prend son stuff on prend tout drop et hop effectivement je peux mettre ça là-dedans je peux pas oh non j'ai cru en tant que c'était comme Tarkov mais non tristesse ça c'est mieux que ce que j'ai non je prends respecter c'est mieux ou c'est moins bien que ce que j'ai 5,45 là et mange ça pas confiance ça c'est quoi ça oh ok parfait je découvre ça prend un peu de temps un petit peu partir parce qu'à mon avis le mec va essayer de récupérer son stuff je déguerpie je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre les balles de 5,45 dans le chargeur de 5,45 ça me paraît étrange en tout cas j'ai c'est à me full modder là gratos bon mieux c'est parfait je me mets en single mode je recharge parce que je n'ai aucune idée du nombre de balles que j'ai voilà et je me planque dans la végétation ouf si c'est bien je crois ok ça c'est bon il y a un hélico qui arrive ok c'est des renforts je crois que c'est le même mec que tout à l'heure tout simplement je n'ai pas vu qu'il me tire dessus parce que ce sera un coup de sinon je n'ai pas vu qu'il m'intraє il y a pas aussi du m'intraîné c'est pas qu'est-ce qu'il m'intraîne ? j'ai pas vu qu'il m'intraîne sorry je n'afraîne j'ai pas vu qu'il m'intraîne oh what the fuck Ah c'est peut-être lui qui est mort Et je lui ai pris son stuff Vous savez qu'il était sur la gauche du village Pas sur la droite Il aurait simplement dû Me dire, me répéter la question Et si jamais c'était à lui je lui aurais rendu le stuff Il n'y a pas de soucis Je me le reporte dans le doute Parce que je ne trouve pas ça très Très fair play Allez on respawn, c'est pas grave Il faut se méfier des alliés Malheureusement les joueurs jouent un petit peu n'importe comment Je n'ai pas compris ce qu'il a dit à cause du hélicoptère Qui faisait énormément de bruit Alors est-ce qu'on peut diminuer le son Des hélicoptères Ce serait bien qu'on ait une option spécialement Pour le bruit des vitaux Bon, tant pis Tant pis, tant pis Donc on a tout ce qu'il faut De toute façon pour repartir en chasse Pour l'occasion on va même reprendre ce petit Stuff pourri Voilà Et donc j'ai des mini-hifac C'est pas mal On va mettre des bandages Qu'est-ce que j'aurais d'autre que je pourrais mettre ? Et un tourniquet Parfait Et là On va se contenter de ça Voilà 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 Alors un petit sac J'ai déjà le sac Là c'est peut-être plus grand C'est plus grand On va prendre la bikers On va prendre rien du tout Je crois que je trouverai de quoi me substanter Sur place Et je pense qu'on peut partir comme ça Un petit peu cul-nu J'ai pas envie d'user un J'ai pas envie d'user un gilet pare-balle pour ça Il faut quand même les munitions Peut-être que le mec m'a tué Parce que j'ai piqué la place de son pote C'est possible que ce soit ça Franchement je comprends pas trop ce qui s'est passé Mais Faut que je réécoute le truc 7-62 Parfait On part là-dessus On a les balles On a les chargeurs On a le matos On va pouvoir y aller Et on a des tâches à accomplir Donc déjà ça Il faut qu'on valide La tâche complète Parfait Je récupère du matos C'est parfait J'aurais même pas pu savoir où les placer Si je n'avais pas perdu mon matériel C'est un poil chiant pour le coup Comment je règle ça Petite ceinture A la limite de qui te survit Je pourrais le placer là Père de split Le split les attelle dans la ceinture Et puis voilà Bon est-ce que maintenant c'est bon Et quoi j'ai reçu le matos ou pas là Non je crois que j'ai pas reçu Oh la blague La blague la blague la blague Rends-moi mes récompenses Il me suffit doublement avoir dans cette partie Oh c'est gavant Est-ce qu'on a un endroit Où on peut récupérer le matos Ah Et la prochaine fois Ne vole pas le gire d'autres joueurs Ok donc c'est parce que J'ai piqué son stuff Mais mec t'étais mort en fait Je sais pas que c'était toi Ok Bon bah au moins on a la réponse On a la réponse Est-ce que ça veut dire Que quand on prend du matos De quelqu'un qui est mort De notre faction La personne est au courant Est-ce qu'il reçoit un message Ou quelque chose Moi j'en sais rien Je n'ai jamais le cas Donc c'est une possibilité Moi je vois un corps Je le loot Je ne savais même pas Si c'était un allié ou pas Je vous avoue Donc je ne vais même pas lui répondre Mais au moins c'est une information Donc si jamais vous savez Ça m'intéresse Est-ce que quand on Enfin potentiellement J'aurai la réponse Donc au moment où Je vous verrai la vidéo Mais est-ce que quand On loote le corps de quelqu'un Est-ce que la personne A un message Qui dit qu'on lui a volé Est-ce qu'on a un logo Sur la tête Quelque chose comme ça Parce que le problème C'est qu'on ne sait pas Si c'est un corps d'un allié Ou si c'est un corps d'un ennemi En tout cas je n'ai pas vu Une quelconque information Là-dessus Enfin je n'ai pas vraiment Fait attention non plus Mais bon c'est pas grave Pas grave c'est pas grave Alors est-ce que maintenant Je peux récupérer Ah Ah en plus je peux Également récupérer ça En plus on dirait Qu'il n'y a pas de chrono Pas comme sur Tarkov Donc hop je récupère ça Cette fois-ci ça passe Tant mieux Pas mieux tant mieux Bon Au niveau des tâches On doit accepter une nouvelle tâche ici Donc j'accepte Trouver l'hélicoptère Qui s'est crashé Au sud de la station essence Donc je suppose Que c'est la même station essence Où il fallait aller Justement en éclaireur Donc on pourrait plus ou moins Prendre ça Je pense que ça ne devrait pas être Trop compliqué à trouver Donc la station essence C'est là-bas Donc je suppose Que l'hélico Ça doit être quelque part Voilà C'est au sud ou au nord Attendez Au sud Donc ça doit être Là-bas Hop On place la waypoint Et on va passer Comme ceci Voilà Parfait Bon bah on attend Pedro Bon bah on attend Pedro Est-ce que c'est lui Ouais C'est Pedro Par contre Par contre j'ai l'impression Que le son du voice Du vélo IP N'est pas très fort Par rapport au son On peut améliorer tout ça Ah j'ai pas la pression Ah c'est vrai Je sais pas C'est bizarre Allez on y va Parfait Bon je sais pas S'il y aura beaucoup De résistance en face Ok c'est vrai Can I come with you Uh if you want Uh what is your task Uh it's the I do yours I don't know my task So You have one If you have I follow you Ok I must find The helicopter crashed I don't know Ok let's go Ok On va speak english Like spanish cow On y voir durant C'est une catastrophe Do you know the coordinates To the mission Uh no Uh it's south Of the gas station Ok ok I will try to find The weapon for you Yes Ah it's there There Ops Odi Oh Alright Yeah you got a pistol You got a pistol I'll take it Ok Yeah Ok Ok It's damaged Oh Oh Ok 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 I'm going to die I'm going to die Ok 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 You can take the AKM I will give you a demo Ok The problem I think is damage The AK I'll see I can't pick the AK It's damage Fuck Ah okay I see C'est bizarre, pourquoi est-ce que tous les AK sont pétés ? On va chercher un autre arbre, parce que c'est un peu difficile de penser à quelque chose. J'ai un pistolet, c'est bon, c'est bon. T'as vu ? Le pistolet est bon ? Oui, c'est bon. Un petit bug sonore. Alors, est-ce qu'il y a des hostiles à abattre ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah ! Ah bah putain ! Ah le pauvre ! Ah là, j'ai pas tout compris. Ils étaient partout. Je sais pas combien ils étaient, mais il y en avait 5 à gauche, il y en avait au moins 2 devant et d'autres à droite. Je me suis fait éclater. Bon, on va aller checker et voir si on peut pas retrouver mon stuff. À la limite, il va prendre mon stuff, c'est pas trop grave. Et je pourrais savoir justement si on a comme ça un message si quelqu'un veut le piquer. Ah là, à la limite, je vais quand même prendre un pistolet. Juste pour le principe. Donc, on va partir sur une arme qu'on a piquée. Allez, on sort un petit glauque. Un glauque, comme ça je suis sûr d'avoir les munitions pour. Deux chargeurs. Le glauque qui naît. Et c'est parti. Compliqué cette game, on n'avance pas. Il y a le bon hélicoptère ? Ouais. Et quoi ? Tu montes ou pas ? Pedro ? J'ai cru que tu allais partir sans moi Pedro. Allez, on y va. Allez, bon. Je me demande s'il est toujours dans la zone. Donc nous on était là, on est passé par là. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Qui ça ? Del Punto ? C'est lui qui meurt. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui joue, ok. Dans la liste d'amis. Ok, ok. Je ne sais pas à qui je joue. Comment est-ce qu'il a su que c'était moi l'autre celui qui m'a tué tout à l'heure ? Euh... Il a du voir mon pseudo quelque part. Peut-être en me collant, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je n'ai pas tellement de choses à apprendre sur le jeu. Je ne suis qu'à ma quatrième heure de jeu. Donc, ça croit les tout, 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 tout début. Bon, est-ce que ce pistolet est aussi létal que le type... 50 ou 61, je ne sais plus. On va le savoir peut-être très très vite. De la mode pistol boy. On ne recule devant rien. Bon, de toute façon, je n'ai pas perdu grand chose. Les trucs les plus précieux, je les ai encore ici. Donc, euh... Pas très très grave. Je crois que ça respawne au niveau de leur drone à chercher les AKM qui étaient pétés. Il va falloir faire très attention. J'ai l'impression que les IA sont plus chaudes que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup plus nombreux sur les serveurs ? Ou c'est juste... Ah bah dis donc, une balle c'est bon, mais sinon c'est compliqué. Heureusement que c'est des chargeurs de 17 balles, j'ai cru que j'allais... Mince. Faut mourir, monsieur. Faut mourir parce que je n'ai pas assez de balles pour tous vous tuer, si c'est le cas. Si on se la joue comme ça, moi je n'y arriverai pas. C'est un jeu Ubisoft le bazar. Je suis niveau 1 et ils sont niveau 5. Ah je ne suis pas fan des jouets où il faut tirer 50 balles pour rabattre quelqu'un. Je charge ça. Moi avec le SKS je vais pouvoir tenter de me défendre. On ne prend pas de teaser non plus pour recharger tes munitions, pitié. C'est quoi dans le sac ? Ok. Ça va, j'ai à boire, j'ai à manger, c'est parfait. Ah ouais, carrément ils étaient deux. J'ai pris l'habitude que l'ennemi soit un poil... Un poil plus mou. Là, ouais, ils ont pris du poil de la bête les mecs. On va repartir sur du Glock. Voilà. Heureusement, ça donne envie de prendre des munitions, mais je ne sais pas si c'est forcément très rentable. Ça compte combien les balles ? Un dollar par balle. Alors je ne dis pas, c'est réaliste, mais au niveau de la létalité, c'est... C'est rentable ou c'est juste de l'arnaque ? Pour moi qui pensais que ça allait être une ballade de santé jusqu'à atteindre le crash d'hélicoptère, je me suis trompé. Je suis arrivée rapidement à votre position. ETA, 30 secondes. Ah ouais, c'est moi, Pedro. Viens me rechercher pour la unième fois. Là, c'est la partie de la loose. Il n'y a rien qui va. Je ne suis bon à rien du tout. Ok, voilà, Pedro. Aller, amène-moi où je le désire, mon ami. Aller, 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 aller. Voilà. J'espère au moins que j'arriverai à faire une... J'espère que je vais au moins réussir à accomplir une mission pour cette vidéo. Parce que là, le temps file. Le temps file et là, je ne fais que perdre des affaires et... Et le peu d'espoir que j'ai encore en l'être humain. Ok. Je go, 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 go. Merci. Bon, on va essayer de retourner où on était. On va essayer d'achever les deux mecs qui étaient là et on va essayer de se rééquiper comme il se doit. Dans le pire des cas, je viderai mon stash. Dans le meilleur des cas, je le re-remplirai. C'est pas grave. Et si jamais vraiment je tombe à court, j'ai toujours de l'argent à dépenser pour pouvoir me racheter un matos un peu plus riche. Je pourrais venir avec plein de matos, un gilet, un M4 et compagnie, mais je vous avoue que... Quand on a une chance pareille, j'ose plus trop miser gros. Il y a clairement des cinq serveurs. Malheureusement, on le voit. avec les IA. Ok. Ça, je prends. Ça, je reprends. Voilà. Bon, ça, au moins, c'est bon. Le SKS. Je vois plus les deux mecs qui m'ont abattu. Il y en a un qui est à gauche. Je suis pas sûr de l'avoir eu. C'est pas dix ans pour recharger. On va se planquer là. Ah. Mon prédécesseur. Je suis le clone numéro 5, là, je crois. Je crois que je suis mort cinq fois. Ou quatre. Quatre ou cinq. Je crois que je suis le clone numéro 5. Je crois que je suis mort quatre fois. Ils prennent pas leur tête. C'est fou. J'ai quand même l'impression de voir des gerbes de son au niveau du visage. Mais je vois pas trop où j'aurais pu toucher d'autres. Parce qu'il y avait le muret qu'il cachait. Mais ils meurent pas. Les serveurs sont vraiment en paix. C'est un petit peu triste. Bon, c'est un petit peu normal. Quasiment tous les jeux en ligne, quand ils sortent, c'est la cata. Même les jeux qui ne sont plus en ligne aujourd'hui. Parce que même pour les jeux solo, on n'oublie de jouer en ligne. C'est quand même un petit peu dramatique. Dramatique. Oh là là, il faut que je vide mon chargeur de 10 balles pour l'avoir. Je peux pas me permettre de prendre une minute de rechargement à chaque fois. À la limite, ça donne presque envie de faire des gameplays juste de farming. Je fais des petites excursions comme ça. Et je rentre au bercail. T'as pas fini de recharger, il y a un mec qui a un client. Et on recommence. Recharge mon simulator. Et une. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Ça rentre encore. Et la septième. Et voilà, ça rentre plus. Non mais sérieux ? Non mais sérieux ? C'est une blague. Toutes les blagues qui s'est prises quoi. ça fait que tu ne vais pas prendre ton SKS il s'est pris au moins 10 balles il s'est pris au moins 10 balles je crois vraiment qu'il y a un problème avec le serveur tout à l'heure quand on était seul c'était beaucoup plus efficace c'était quand même pas super efficace mais ça l'était quand même beaucoup plus là j'ai l'impression de ne me prendre que des têtes je me fais tirer dessus et j'ai l'impression de mettre quasiment que des tirs dans les doigts de pied qu'ils tirent sur l'ennemi on va le faire on va leur faire quand même vérifier rapidement s'il n'y a pas des alliés dans la zone non c'est que des hostiles ok ça me rassure tout à l'heure j'ai entendu tirer donc j'ai eu peur à mal que la personne qui a tiré devait se faire descendre mais non mais regardez c'est chiant oh c'est chiant c'est pas fun oh le fun n'est pas permis ah mais là je sors même plus de glauque là je vais juste récupérer le matos et je me casse on va faire comme ça là je vais essayer de préserver mes glauque parce que oh l'enfer 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 il est complètement cassé le jeu il y a trop de monde sur le serveur je crois que le serveur ne tient pas il n'arrive pas à simuler les dégâts côté serveur ou côté client j'en sais rien les deux mais dans tous les cas de figure il a du mal à à synchroniser ce que le serveur me fait et ce que moi je suis au serveur vous allez pas me cuter hein s'il vous plaît et Pedro il m'ignore ou ? Pedro t'es pas pressé allez viens me chercher en bas il devrait être content à chaque fois il a pas besoin de refaire le chemin retour avec moi du fait que l'aller il faut sauver mes glauque je suis en train de perdre mon fric à vitesse grand là on est en pleine heure de pointe autant les parties d'avant je jouais c'était début de l'après-midi fin de matinée là actuellement quand je joue il est 20h30 c'est rare que je joue généralement ces jours-là mais là j'avais envie de jouer et là directement on se rend compte que les problèmes sont exacerbés au niveau du jeu c'est un petit peu le problème de ce genre de jeu c'est que il y a une hype à sa sortie mais à sa sortie généralement tout est précaire les serveurs ne tournent pas bien il y a plein de bugs à corriger et oh il est coeur mais potentiellement ça peut pourquoi ils sont morts ne pas se mettre devant l'hélicoptère j'ai cru qu'il allait me tirer dessus à un moment moi j'ai rien à looter donc ça sert à rien et moi je m'en fiche bien qu'il aille looter les corps des autres vous n'avez pas grand chose à perdre il y en a quand même un qui avait un petit sac à dos sympa donc pour finir ce que je voulais dire avant qu'on soit érompu par la scène d'hélicoptère c'est pas un genre de jeu où ça tire beaucoup de hype et que les serveurs sont vétustes comme tous les jeux multi c'est que généralement ça finit par s'entourner contre eux et après 2-3 semaines il n'y a quasiment plus personne parce que les gens malheureusement en ont marre des bugs et c'est généralement à partir de ce moment là que ça tourne bien justement il y a moins de monde donc franchement si vous voulez le tester peut-être attendez un petit peu que justement cette hype passe que vous puissiez retrouver comme ça des gameplays un peu plus intéressant et un peu moins bugué je peux réussir à looter quelque chose je prends parfait ce qui est dommage c'est que le sac que j'ai malheureusement on ne peut pas mettre d'armes en mobilière ça c'est dommage je ne savais pas que c'était limité comme ça il va à travers les murs le mec là je ne peux pas faire grand chose on va mourir pour la xième fois et je vous avoue que j'en ai un peu marre j'ai essayé de dégager cette zone qui me semble être compliqué pour moi voilà un à moins lui au moins il a pris ses balles à ses distances quand même j'espère que le serveur comprend que j'ai touché par contre le SKS il est vraiment mauvais déjà sur le Tarkov quand on n'a pas le chargeur avec le chargeur normal c'est galère mais alors ici sur le jeu ils l'ont rendu encore plus galère qu'est-ce qu'on a AKM je prends l'AKM parce que là là j'en peux plus le petit sac à dos ça tombe bien j'ai le chargeur qui va bien le petit coca tout va bien parfait on tombe de touche je recharge voilà le chargeur n'était pas plein là c'est bon on est en single parfait bon est-ce que je vais pouvoir enfin aller switcher de zone et au moins me rapprocher de crash ça va m'obliger à faire un immense tour je ne suis pas spécialement fan ça tire ça tire les sons des armes ne sont pas spécialement bien faites je peux admettre que je ne suis pas spécialement fan quand j'ai l'habitude d'entendre les armes de Tarkov et tout là ça fait un petit peu pétoir en plastique et la manière dont le personnage qui tient à l'arme l'ergonomie de l'animation et les bruits ça fait un petit peu j'ai l'impression de jouer à de l'airsoft les sensations de gameplay sont peut-être pas encore au point bon c'est normal c'est pas au point parce que ça va te sortir mais je ne sais pas si ça va être tout le temps comme ça ou si il compte retravailler les animations plus tard bon on voit qu'il ne voulait pas faire une partie qui dure aussi longtemps la force est de constater que ça va être compliqué bon je vais essayer de chercher cet hélicoptère si je ne le trouve pas et bien je repars je range mes affaires et je retenterai l'expérience pour une prochaine partie hop 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 ok j'ai pied c'est parfait j'ai pied j'ai pied pensons quand même ouais 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 alors il y a l'air d'avoir personne mais par contre je ne sais pas du tout je dois aller je ne sais pas du tout si c'est bien dans la bonne direction peut-être que l'hélicoptère il est jour à 500 mètres minimum de la station et 100 c'est ah il y a d'accord donc ici il peut y avoir des ennemis c'est juste que quelqu'un l'a éliminé ok avec Thor qu'est-ce qu'on a là ouais c'est pas les mêmes munitions que oh quelle affaire pour faire des changements de chargeur de balai compagnie on ne peut pas correctement interagir entre l'inventaire de la victime et votre inventaire ça j'espère que ce sera vite corrigé parce qu'on n'a pas toujours le temps comme ça de chipoter et encore moins la place dans les sacs pour faire les transferts c'est pas le c'est pas le truc le plus simple bon alors on en est où là il peut être n'importe où donc là c'est la station donc c'est au sud donc le sud c'est vers là donc depuis là ça peut être n'importe où dans les environs et un hélicoptère c'est quand même pas très petit et dans la pampa comme ça c'est pas forcément sûr qu'on puisse le voir surtout si c'est des tout petits hélicos noirs comme celui que conduit Pedro lui il est pas très grand donc je peux pas le boire maintenant on va voir ce que j'ai ici en poche on se réhydrate à 40 degrés c'est parfait c'est quoi ça Dark Star est-ce qu'on a des choses intéressantes à prendre là à mon avis c'est un lieu de quête regarde ça en tête au sud de la station essence il y a potentiellement une zone de quête mais toujours pas d'hélicoptère c'est peut-être un hélicoptère et s'il s'est crashé ici de la pampa je vais sans doute passer 50 fois devant sans le voir je me demande si on peut avoir des rebelles oula mince des rebelles qui se baladent comme ça dans la nature pure donc on sait que près des maisons dans les villages il y a des des ennemis mais est-ce que ici dans la jungle pure est-ce qu'on peut en avoir est-ce que j'ai débloqué ah nouvelle ZA parfait ça ça me sera utile ça ça me sera utile par contre toujours pas la moindre trace de l'hélicoptère et je vous avoue avoir la flemme de passer 50 ans à le rechercher ah parfait le voilà ça s'était lancé à collecte de Pedro malheureusement pour lui it's kaput c'est pas ça que je voulais voilà parfait j'ai envoyé un message à Pedro j'ai retrouvé son pote je vais lui rappeler ramener ses plaques et puis on va valider cette quête à la base et on pourra mettre un terme à cette vidéo alors c'est quoi la récompense c'est une M4 2700 dollars 400 points d'expérience et 100 points de réputation c'est pas fini ok attendez attends Pedro tu vas repartir sans moi désolé désolé pour ceux qui attendent l'hélicoptère je vais utiliser un truc à mon avis il faut que je retourne dans le bâtiment justement de tout à l'heure la maison là pour valider les corps là qui sont sans doute les mercenaires qui l'accompagnent alors espérons qu'il n'y ait pas d'ennemies qui respawn oula 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 voilà c'est bon est-ce qu'il y a encore une quête non là je peux rentrer la Pedro il va pas m'attendre Pedro il va se barrer la Pedro il démarre ben non je t'en veux pas pour cette fois je comprends je n'étais pas au point de rendez-vous c'est ma faute ok I'm here too I go wait for me please Pedro my friend oh non mon endurance Pedro c'est trop loin oh Pedro t'as attendu de me voir avant de démarrer salopard il est en colère contre moi Pedro c'était pas fait exprès j'ai peu tous les éléments j'ai trouvé les mecs avant de trouver l'hélico ça a pas été on va un petit peu fouiller ce qu'il y a dans ce truc dans ce grenier dans ce cabanon est-ce qu'on peut rentrer dedans j'ai pas la pression j'ai pas la pression mais non j'ai pas la pression bon tant pis est-ce que maintenant Pedro est est moi rancunier voilà parfait on a deux minutes avant qu'il arrive on prend son temps en même temps bon à 3 à 4 reprises tu n'as pas eu à me ramener à la maison donc on se plaint pas Pedro en plus j'ai les plaques de tes potes enfin de ton pote enfin de tes potes parce qu'il y en avait encore deux dans la cabane là-bas tu dois tu dois me remercier j'ai pris des risques on a perdu au moins trois clones sur la mission trois clones le même nombre le même nombre de mecs qu'on a retrouvé ici morts cette mission est un fiasco je ne peux même pas sucer un grain de riz pour passer le temps ok Pedro arrive il était là-bas je crois de l'autre côté de la rizière ok Pedro je t'attends je passe ma vie à attendre pour moi j'ai récupéré mes glocks tout n'est pas perdu il est où là il va pas il était venu par là la première fois j'ai pas la pression Pedro il se moque de moi il fait exprès le grand tour oh là là cet amour-vache entre lui et moi bien sûr il n'atterrit pas à l'endroit où je prévoyais qu'il atterrisse alors me découpe avec tes pales oh allez je me casse vite je ne tiens pas parce que le mec vient de m'abattre parce que je vais piquer son stuff ça va j'ai appris de la première fois là je sais que c'est un allié là pour le coup je sais que c'est un allié je tiens il n'y a pas de petit profit c'est la faute à Pedro il a été tué des gens c'est le grand complot des pilotes d'hélicoptère par contre il semblerait que pour se faire du stuff facilement vous vous mettez sur une Z1 vous regardez à terre ce n'est pas des cadavres et puis vous vous cassez en vitesse parce qu'il y a des mecs qui se prennent un petit peu trop au sérieux ça malheureusement dans ce genre de jeu il n'y en a pas voilà on arrive au bercail le valet de la quête complète alors qu'est-ce qu'on a c'est pas de place comme par hasard on va descendre ça normalement maintenant c'est bon je suis censé avoir ce qu'il faut voilà parfait je pense qu'on va pouvoir se laisser là ça fait une heure tout pile ce fut une partie chaotique mortelle plein de drama d'amitié de rivalité de vol de trahison et de bug j'espère que malgré tout ça vous avez été un homme sans tête vous avez été diverti n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire de référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine salut bye bye